La radio des Français dans le Monde Installez maintenant l'application Français dans le Monde sur votre mobile La radio en direct et tous nos podcasts partout avec vous Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Romain Portelas Eh oui, grand-père espagnol, on est déjà en Espagne, avec notre ami écrivain 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde françaisdanslemonde.fr Bonjour Romain Bonjour Thier Tu es dans cette magnifique ville de Malaga On parlait un peu de ce soleil, t'aimes pas la pluie, c'est pas ton truc la pluie, donc là t'es bien Moi la pluie et le froid c'est pas mon truc, mais j'en veux même pas une heure quoi, même pas une heure Je ne veux que du soleil et que du beau temps Bon en l'occurrence t'es pas mal à Malaga du coup Bah là c'est parfait, on a 325 jours de soleil à l'année je crois Et donc ouais ouais, il fait chaud tout le temps, il n'y a pas d'hiver Donc ouais, c'est vraiment les complices C'est parfait, dans le sud de l'Espagne à 2h de Gibraltar Mais si tu veux bien on commence par le début Tu es né à Montpellier avec une maman militaire Donc assez vite Tu es allé de ci, de là Tu t'es promené tout petit déjà T'avais l'habitude de faire quelques déménagements Oui je suis un aventurier dans l'âme J'ai commencé très tôt Puisqu'effectivement mes deux parents, mon père et ma mère étaient militaires Mais je vivais uniquement avec ma mère Donc on a dû déménager plusieurs fois Et j'avais mon père aussi qui était lui un grand aventurier pour le coup Qui a baroudé, qui a fait plusieurs guerres À l'Abdochine, l'Algérie et tout ça Donc il a beaucoup voyagé Et qui m'a entretenu depuis petit dans une dynamique de voyage on va dire Et d'imagination C'est ça, tes parents t'ont injecté un ADN de voyageur quoi C'est ça, ouais Et ensuite j'ai beaucoup déménagé J'ai déménagé énormément, je crois que c'est 39 fois en 30 et quelques années Donc ouais, vraiment beaucoup Il y en a pour qui le déménagement, c'est l'enfer, c'est machin Pour moi c'est une renaissance en fait Partir et vivre ailleurs Pour moi c'est une bouffée d'air frais C'est une renaissance exactement Je t'avais demandé si t'avais mis tes meubles sur roulettes Mais c'est mieux que ça encore quand on voyage Beaucoup on apprend à voyager léger Exactement Alors à l'époque j'avais pas encore de meubles Pas beaucoup de meubles J'ai toujours eu des livres Le pire c'est que les livres c'est vraiment très très lourd C'est le plus lourd On rentre des cartons de livres et après on peut même plus les soulever du sol Donc je voyageais uniquement avec les livres Tu m'as même dit j'en ai perdu quelques-uns sur le chemin Ouais on en perd toujours C'est dommage Au-delà de ces voyages T'as eu aussi pas mal de métiers différents T'as touché un peu à tout Oui je suis quelqu'un de très curieux Quelqu'un qui Je suis un passionné C'est-à-dire que je me passionne pour les choses à 1000% Et donc j'en fais très vite le tour Mais voilà je me suis passionné pour l'enseignement Des langues Espagnol, anglais, français Que j'ai enseigné à Barcelone La traduction, l'interprétariat J'ai travaillé dans l'aviation Dans le contrôle aérien J'ai été steward J'ai été nettoyeur machine à sous en Angleterre J'ai appris à piloter des avions Ensuite je suis rentré dans la police J'ai fait des voix aussi Pour les méthodes de français Donc voilà c'était vraiment Je suis très curieux Et en fait je voulais avoir un petit peu Comme des poupées russes Plusieurs vies en une vie Alors tu as vécu en France En Espagne, en Angleterre Depuis 2014 Malaga On est d'accord que Vu ton rapport à la pluie L'Angleterre n'est pas dans les meilleurs souvenirs ? Non J'ai un très bon souvenir de l'Angleterre Pour ce qui est l'anglais C'est à dire que c'est là-bas que j'ai appris A parler couramment en anglais Et c'est là-bas que j'ai appris A piloter des avions Mais effectivement Il ne faisait pas beau du tout Je me sentais très seul Donc c'est vrai que l'Angleterre Je vais en garder que le positif On va dire Ce qui m'a vraiment aidé dans la vie Professionnellement Mais oui c'était très dur Et c'est vraiment pas beau Vraiment pas beau du tout On se rapproche C'est le sud Et c'est le sud de l'Angleterre Et c'était dans le sud de l'Angleterre Imagine dans le nord C'est là où vont les londoniens En vacances Et les week-ends Et tout C'est Brighton C'est vraiment Le lieu de léviature De soleil Et tout Je ne vous raconte pas C'est l'horreur Il n'y a que 330 jours de pluie par an Ça va Par rapport au nord Voilà c'est exactement le contraire Un jour tu rencontres à Aubagne Pablo Qu'on a reçu sur cette antenne Il n'y a pas longtemps Qui a parlé de son cursus de chanteur D'ailleurs vous faites de la musique ensemble Ce jour-là C'est comme ça que vous vous rencontrez Et c'est comme ça que Pablo m'invite A ce qu'on se rencontre aujourd'hui Un peu comme Pablo Tout va te ramener toujours vers l'Espagne Un grand-père espagnol Une femme aujourd'hui espagnole Qu'est-ce que c'est que cette attirance Irrémédiable pour l'Espagne Tu as compris pourquoi ? En fait moi ça m'est arrivé Ça m'est arrivé quand j'avais 14 ans à peu près J'ai pris conscience que j'étais d'origine espagnole Donc j'ai pris conscience Parce que jusque là c'était un petit peu dur Déjà mon nom Mon nom il était écorché tout le temps Personne ne savait prononcer J'avais honte de ce nom Purtolas On prononçait Petrolas Portolas Cutulus J'ai assisté à toutes les déformations de mon nom Donc j'avais honte de ce nom là Et puis un jour vers 14 ans Vous savez c'est quand on ne veut pas être comme les autres Quand on devient adolescent On devient rebelle Et on se dit Qu'est-ce qui fait que je suis différent des autres ? Et là je me suis dit Je suis d'origine espagnole Et mes copains En fait mes meilleurs amis Étaient eux aussi d'origine espagnole Et donc on a commencé à faire un clan espagnol On a un peu mélangé de tout On était aussi dans les gangs de chicanos Vous savez américain C'est pas du tout espagnol Mais c'est hispanophone on va dire Et on faisait du rap De la musique Ou on chantait en espagnol Ou on samplait des musiques espagnoles Et donc voilà Et j'ai appris en fait l'espagnol En l'espace de deux mois Ça a été très rapide C'est-à-dire que j'avais des notes Qui allaient aux alentours de 9 sur 20 Et deux mois après Je passais à 18 sur 20 Et les profs hallucinaient En se demandant Ils croyaient que je trichais Et en fait non C'est que d'un coup Je me mettais la télé espagnole La radio espagnole Et j'avais appris très très rapidement l'espagnol Alors depuis 2014 Je l'ai dit installé à Malaga Ta femme elle est de Grenade Vous n'êtes pas très loin de Grenade Pour aller voir la belle famille C'est pratique Et puis il y a deux enfants Qui vont au lycée français à Malaga Alors important pour toi Que les enfants Et ces deux langues Dans leur poche Le français et l'espagnol C'est une vraie valeur ajoutée pour eux ? Oui moi j'ai une expérience Moi les langues m'ont sauvé de tout Et tous les métiers que j'ai eu C'est grâce aux langues Voilà j'ai tout eu grâce aux langues Et donc pour moi c'est très important Et mes enfants ont deux langues Ce que je dis Deux langues gratuites Le français et l'espagnol Et c'est pour ça que je suis très très à cheval Sur le fait que Je ne veux pas qu'ils perdent le français Je veux que Voilà je veux que ce soit toujours présent Pour qu'ils disaient Ces deux langues à niveau égal Quand je vois des parents J'en vois ici des parents Qui sont d'autres origines À Malaga Et qui parlent espagnol Avec leurs enfants Je me dis Bah c'est dommage Ils sont Par exemple Je ne sais pas Une russe Qui parle espagnol à son enfant Je trouve ça très 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 dommage Voir criminel Criminel Parce qu'ils sont en train de lui gâcher une langue Ils ne lui donnent pas une langue Et une langue c'est vraiment une valeur ajoutée Comme tu dis C'est vraiment quelque chose C'est de l'or À table On parle en français À table on parle en français J'ai instauré ça Parce que sinon Ils ne parlent jamais français C'est impossible Un mot sur la qualité de vie à Malaga C'est vraiment chouette Tu disais Venant de Paris C'est le paradis Il fait beau On mange bien Peut-être C'est un peu calme peut-être Voilà C'est le seul truc Moi je suis quelqu'un de très actif Et c'est peut-être quelque chose d'un peu trop calme Il n'y a pas énormément de choses Donc c'est super bien pour la retraite Malaga Mais pour les personnes actives Il manque peut-être des choses Mais ce n'est pas un problème Parce que moi j'ai ma base ici Je suis écrivain Donc moi J'ai juste à avoir mon ordinateur Et écrire mes livres Et après je voyage Donc tout le manque que je peux avoir de ça Je le supplée dans mes voyages Tu le compenses dans les voyages En l'occurrence Actuellement Tu voyages pas mal Pour ton livre J'ai retrouvé Dupont de Ligonnès Tu parles de cette affaire Qui depuis 2011 T'a marqué Un petit mot Sur pourquoi tu as eu envie D'écrire ce livre Et comment tu le défends aujourd'hui Oui c'est un livre Au début Ce n'était pas un livre C'était ma vraie enquête Parce qu'en 2011 Je me suis intéressé au sujet Et j'ai voulu aider J'ai voulu aider Surtout que j'ai vu Comprenez quelquefois De mauvaise direction Et donc j'ai voulu rétablir Des choses Des choses qui me paraissaient Plus plausibles Dans les théories Tout le monde a ses théories Et en fait C'est très récemment Que j'ai repris cette enquête là Et que j'en ai fait Que je l'ai mélangé A une fiction Et que j'en ai fait Un livre Un roman En fait Voilà Donc il y a de tout Il y a ma passion pour l'enquête Il y a ma passion Pour cette affaire là Et puis il y a aussi Du privé Du personnel Et c'est le premier livre Que j'ai créé à la première personne Donc c'est vraiment Très autobiographique Même s'il y a une fiction En attendant On rêve quand même tous De le retrouver un jour Celui-là Ah oui oui Je suis toujours dessus J'ai écrit le tome 2 d'ailleurs Je suis en train de terminer Et toujours en train de le chercher Mais je pense qu'on ne va pas le retrouver Je pense qu'il va mourir De manière anonyme Quelque part dans le monde Et voilà Qu'il se sera sauvé Romain tu n'es pas un grand fan Des complots Des complotistes Au point d'avoir Récemment terminé L'écriture d'un livre Sur l'attentat raté Contre Trump Et toutes ces diverses théories Qui sont nées Après l'attentat Là c'est écrit C'est actuellement Dans les tuyaux De chez Albain Michel Ce sera ta prochaine actualité En début d'année prochaine Oui peut-être Alors c'est le manuscrit Qu'ils sont en train de lire En ce moment Ça s'appelle On a tiré sur Donald Et c'est un manuscrit Dans lequel je démonte De manière technique Et de manière prouvée A augmenter Que l'attentat N'est pas un complot Et pourquoi Ce n'est pas possible Que ce soit un complot J'ai depuis enfance Cette âme de démystificateur D'anti-magicien D'expliquer aux gens Comment fonctionnent La magie Les tours Les broufs J'ai vraiment J'ai vraiment une aversion Contre les théories De complotistes Qui ne prouvent rien Et qui racontent N'importe quoi Voilà Toutes ces théories-là Je l'ai En fait Je lutte contre elle Depuis Cotier Et donc dans ce livre-là On retrouve De cette essence-là Alors pour les Français De France Qui suivent MC Sont à vue également Dans les traites Cette année Tu as pu mener Ton enquête Bon on ne va pas Annoncer trop de choses On ne va pas dévoiler Ce qui s'est passé Mais peut-être Que ton enquête Ne s'est pas passée Exactement comme Tu l'avais imaginé Oui mais c'est surtout Que C'est surtout Qu'il y a Une certaine personne Qui s'appelle Daniel Elle s'est acharnée Une gaffe Qui m'ont convaincue Qu'elle ne pouvait Être que tête Parce qu'elle a Quand elle annonce Que la personne A éliminé Cette nuit C'est telle personne Et ça s'avère Que c'est cette personne Là qui ne vient pas Au petit dévéné Et qu'on lui demande Comment elle sait Qu'elle dit Je l'ai éliminé Ou pas mais non Mais enfin Elle se reprend Et hors caméra Et en caméra Il y avait Plein de choses comme ça Donc c'est sûr Que là j'étais vraiment Convaincu Qu'elle était Qu'elle est très traite Alors pour les Français Qui nous écoutent Aux quatre coins du monde Sachez que Les traites C'est disponible sur Youtube Les épisodes sortent Petit à petit Donc vous pouvez Suivre cette enquête Assez incroyable Ce jeu A l'air incroyablement Immersif Est-ce que tu peux Nous dévoiler un peu Les coulisses Quand on est de l'autre côté Comment c'est C'est vraiment On est vraiment Dans ce château Coupé du monde Et dans cette enquête À la vivre 24h sur 24 Ouais on est vraiment Coupé du monde On est vraiment Dans ce château On est dans l'enquête En fait on tourne Toute la journée Depuis 7h30 du matin Jusqu'à minuit Des fois 1h 2h du matin Donc on est vraiment Très fatigué Les scènes qu'on voit Où on est seul Où on parle face à la caméra Ça s'est tourné À 2h du matin On a les poches sous les yeux On est Et ensuite on va au lit Et moi dans le lit Je continuais À préparer ma journée Du lendemain Et tout ça On est coupé du temps On est coupé du temps On ne sait plus Quel jour on est On a des contacts Très sporadiques Avec la famille On a le téléphone portable Le soir Donc voilà On peut parler à sa famille Mais après on ne sait plus Où on est C'est une espèce de Petit Guantanamo On va dire C'est une torture Psychologique et physique On est très fatigué Et puis psychologique Parce qu'en fait Tout le monde nous ment Ou on peut croire Que tout le monde nous ment On est dans le jeu 24h sur 24 C'est-à-dire que Même quand on arrête La caméra Et qu'on mange Ensemble à midi On a des gens Qui nous surveillent On ne peut pas parler du jeu Le soir On ne mange pas ensemble On mange dans notre chambre Comme dans des cellules En fait C'est à prison Donc ouais C'est assez C'est assez fatiguant Psychologiquement Et physiquement Mais c'est une expérience Merveilleuse C'est ce que j'allais dire Chaque participant A l'occasion Au moment de son départ De dire un mot Et ce qu'on peut sortir C'est que tout le monde A trouvé cette aventure Assez exceptionnelle C'est ton cas aussi C'est unique C'est unique C'est quelque chose Qu'on n'aura jamais Dans la vie C'est un jeu Qui est vraiment unique Et cet éclairage De passer en télé Et d'être sur-médiatisé Tu le vis comment ? Alors tu es un peu décalé Etant à Malaga du coup ? Ouais Non mais ce qui est marrant C'est que moi Ça fait quand même Ça fait quand même Plus de dix ans Que j'écris des livres Qu'on me voit à la télé Etc et tout ça Mais personne ne me reconnaît Et là depuis les traîtres Je suis allé deux fois En France là Et j'étais Et quatre personnes M'ont demandé des photos M'ont reconnu Et tout ça Donc c'est vraiment Voilà la télé C'est la visibilité On voit que les jeux Comme ça C'est de la visibilité Donc bon C'est bien De toute façon Je veux dire Ça abreuve Les gens En me voyant là Ça s'intéresse peut-être À mes livres Ou à moi Et donc c'est ça Qui est intéressant C'est que ça fait Une espèce de petite promotion Pour mes livres Voilà Romain Le franco-espagnol Voyageur J'ai quand même un peu L'impression que La famille Les enfants Tout ça Ça t'a fait un peu Te calmer Tu me disais Je voyage Mais à travers Mon écriture De livres Voilà Maintenant j'ai une stabilité Parce que j'ai toujours été Une personne très instable Qui avait besoin De changement Dans sa vie Et là Ça fait vraiment Quelques années Que je suis plus stable Et Et je me calme Et effectivement J'ai trouvé le métier idéal Pour moi C'est-à-dire l'écriture Être écrivain Parce que je peux être Je peux choisir une profession Et l'être directement En écrivant une phrase C'est le pouvoir magique De l'écriture C'est-à-dire que Je dis que je suis médecin Et je suis médecin Je dis que je suis pompier Et je suis pompier Il me suffit de me documenter Voilà Mais j'ai pas à passer De concours d'état J'ai pas à faire Tout ce que je faisais avant Dans ma vraie vie Et je peux changer de vie Chaque fois que j'écris un livre Et ça c'est merveilleux Donc voilà pourquoi Maintenant je n'ai plus besoin De changer Et puis c'est amusant C'est faire ce que j'aime Écrire des livres C'est ce que je fais Depuis que je suis enfant Maintenant j'en fais mon métier Je gagne de l'argent Avec ça C'est-à-dire que C'est mon métier principal Et puis on fait des films On fait des adaptations Cinématographiques De mes livres C'est s'amuser aussi À écrire des scénarios Pour un film Et tout ça C'est vraiment J'ai vraiment trouvé le truc Que j'aime Parfait Je t'invite aussi à écouter Les différents podcasts De la radio des français dans le monde Qui vont t'emmener Aux quatre coins de la planète Pour retrouver des français C'est vrai que ce sont Des voyages immobiles Tout à fait passionnants Merci d'avoir répondu À nos questions Je te laisse C'est l'heure des tapas Là c'est sûr C'est l'heure des tapas Voilà c'est midi Je peux dire l'heure ou pas Il n'y a pas d'heure Sur cette radio Il y a toujours Quelqu'un qui se lève Et quelqu'un qui se couche C'est une vraie discothèque La radio des français dans le monde Eh bien disons que C'est l'heure des tapas Quelque part dans le monde C'est toujours l'heure de l'apéro C'est toujours l'heure de l'apéro Quand on est français C'est toujours l'heure de l'apéro Merci Romain Belle journée Merci Gauthier Merci à toi Merci à tous Dernes minutes Français dans le monde Français dans le monde .fr